Nous allons voir comment faire des façonnages suivant les arêtes sur cette pièce ici. Donc j'active ma pièce, je vais dans couper soudé et j'ai l'option de façonnage selon arêtes. Alors tous ces façonnages vont avoir à peu près les mêmes options possibles et puis profil selon surface fait l'objet d'une autre vidéo. Donc si je prends par exemple un quart de rond que j'aimerais appliquer sur cette arête ici, je clique l'arrête, clique droit et il me demande le rayon. Je lui dis par exemple 10 mm. Si je regarde ma pièce en Z, voilà, il m'a arrondi mon arête. Parfait. Maintenant j'ai d'autres options possibles. Donc couper soudé, façonnage arêtes, par exemple le chanfrein à 45 degrés. Ici vous avez des options de O et D. Donc là on voit qu'ils sont restés enclenchés suivant les dernières valeurs que j'ai pu faire. Donc si j'appuie sur O, il va me demander un écart de départ. Donc je vais dire par exemple tu vas me commencer mes chanfreins à 50 mm de mes extrémités de mes arêtes. Voilà. D avec un angle de chanfrein en extrémité à 30 degrés par exemple. Et maintenant il me reste plus qu'à sélectionner les arêtes sur lesquelles je veux appliquer ce que j'ai ici sélectionné comme information. Clique droit. Il me demande la profondeur de mon chanfrein. Ici 5 mm. Entrée. Et on voit qu'il applique mon chanfrein directement comme je l'ai indiqué.